Au début du module, on vous proposait quatre affirmations et vous deviez choisir laquelle, selon vous, correspondait le plus à la définition du guide d'anticipation. Et bien, vous l'aurez deviné, cette activité elle-même est une forme de guide d'anticipation. On l'a intitulé les quatre coins. Au départ, à l'époque où l'enseignement se faisait toujours en présence, est-ce que vous vous souvenez de ce temps-là où les élèves étaient toujours en classe, où on voyait des visages à découvert? Bonjour tout le monde! Chaque coin de la classe correspondait à une affirmation. Donc, les élèves qui choisissaient une affirmation allaient se regrouper dans ce coin-là et ils en discutaient entre eux. On vous en propose maintenant une version que vous pouvez faire en virtuel, à l'aide de Microsoft Teams. On a donc choisi des extraits vidéo de quatre Youtubers différents. Les élèves doivent déterminer lequel, selon eux, utilise le registre de langue le plus approprié. C'est important d'utiliser des exemples variés, mais parmi lesquels il n'y a pas de réponse évidente. En fait, toutes les réponses devraient être acceptables. À titre d'exemple, dans l'activité d'introduction, on ne vous a pas proposé une définition du type « un guide d'anticipation est un médium qui prédit l'avenir et qui vous permet de gagner tous vos paris sportifs ». Personne n'aurait choisi cette définition-là. Moi, j'aurais choisi cette réponse. Presque personne. L'idée, c'est donc d'offrir quatre propositions différentes, mais équivalentes, voire complémentaires. Dans le cas qui nous préoccupe, chacun des candidats représentent des forces et des faiblesses. Les élèves consultent donc le document Google Slides. Ils écoutent les quatre vidéos et ils font leur choix. Une fois leur choix fait, ils cliquent sur le lien en dessous de leur vidéo qui va les amener vers une sous-salle Teams dans laquelle ils vont discuter avec d'autres élèves et justifier pourquoi, selon eux, c'est la vidéo qui utilise le registre de langue le plus approprié. À titre de rappel, tous ces documents-là sont libres de droit, donc vous pouvez les utiliser et vous pouvez les adapter comme bon vous semble. Alors que les élèves discutent dans leur salle respective, on invite la personne enseignante à circuler d'une salle à l'autre pour poser des questions, guider un peu les réflexions des élèves, les amener à justifier davantage. Vous pouvez même introduire tranquillement des nouveaux concepts, les concepts que vous comptiez voir dans la leçon par la suite. Après les discussions en sous-groupe, disons 5 à 10 minutes, on demande à la classe de revenir à la salle principale et on désigne les porte-parole de chacun des sous-groupes qui vont venir présenter le fruit de leur réflexion. C'est à ce moment-là que la personne enseignante se doit de prendre les réponses des élèves et de tisser le plus de liens possible avec les contenus à voir par la suite. Moi j'aime ça, il parlait comme moi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par « comme moi» ? Moi je trouve que c'est la seule qui parlait trop pas assez vite. T'aimais donc son débit. Il utilisait vraiment des bons mots. T'as donc apprécié son choix de vocabulaire. C'est une activité qui est ludique, qui est agréable et extrêmement flexible. Par exemple, au lieu de choisir 4 affirmations, vous pourriez choisir 4 images, 4 vidéos comme on l'a fait, ou 4 objets, etc. Dépendant du nombre d'élèves dans votre classe, vous pourriez également décider de les diviser en 5 équipes, voire en 6. Même 7? Peut-être, c'est à vous de décider. 8? 12? ... 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